Il répare le sexe. C'est un docteur. Il est sexologue. Le plus connu de la République démocratique du Congo et l'un des plus réputés de l'Afrique centrale. Celui que je reçois aujourd'hui a étudié l'art de la santé et de la santé sexuelle. Les femmes, les hommes trouvent le chemin du salut sexuel entre ces mains. Il s'appelle docteur Marmo Chimanga. Avec lui, on va parler de tout ça. On va parler de la sexologie, c'est vrai, et toutes les idées reçues bien évidemment sur le sexe. À en croire les dernières statistiques, plusieurs jeunes garçons présenteront des maladies demain, je vais dire dans 10 ans, dans 15 ans, des maladies liées au sexe. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une bonne communication et qu'il n'y a pas une bonne vulgarisation de certaines choses. Et beaucoup de jeunes gens tombent dans cela. La performance, l'efficacité, la longueur, la largeur, toutes ces choses, on en parlera aujourd'hui avec un spécialiste. C'est du nouveau, mais il faut le faire. Docteur Marmo Chimanga, comment allez-vous ? Très bien, merci Christian. Vous n'êtes plus à présenter. Tout Kinshasa connaît qui vous êtes. Et quand on vous voit, on sait qu'en plus d'être beau, charmant, vous êtes un médecin du sexe. Merci. Comment ça se passe généralement ? Donc je suis très ravi et surtout d'être réci par vous aujourd'hui. Donc je salue toute l'équipe de Congo-Bez. Donc moi je suis docteur Marmo, je suis congolais, comme vous venez de le dire spécialiste en sexologie. Et je suis médecin directeur à la top clinique qui est à l'IMETE, Premierie et à Matadi. Et encore, par rapport à ma présentation, je crois que je suis représentant des médecins sexologues de l'Afrique centrale. Donc voilà. Ça fait beaucoup quand même. Vous êtes jeune. Pourquoi ça vous intéresse autant, la sexologie ? Pourquoi ? En fait, moi j'aime ce qui est rare. J'ai eu cette occasion-là de faire un choix quand on m'a proposé, par rapport à un formulaire, de choisir ce qui était ma spécialité pour m'installer en médecine. Et je n'avais pas hésité de choisir la sexologie. Et surtout que j'avais un peu des ennuis aussi, je dirais, sexuels pendant que j'étais étudiant. Je ne comprenais pas la vie sexuelle. Et puis j'avais beaucoup de zones d'ombre dans tout ce qui était sexualité. Et en son temps, je me rappelais, pardon, je me rappelle que je consultais pas mal de tradis praticiens. Ah, c'est de là pour en parler. En son temps, quand j'étais étudiant au campus, j'avais des petits ennuis sexuels. Et je n'avais pas trouvé de solution. Mais c'est quoi les ennuis que vous aviez à l'époque ? Réjaculation précoce, longueur en difficulté, drapeau toujours en berne. C'était quoi le vrai problème ? En fait, moi je suis passionné de ce qui est sexe, comme vous venez de le dire. Vous aimez le sexe ? J'aime bien le sexe, c'est pourquoi j'ai choisi la sexualité. Je pense que quand j'étais étudiant, j'aimais bien passer beaucoup plus de temps avec... Avec qui ? Avec quoi ? Avec ma copine. En fait, je n'avais pas ce temps-là. J'arrivais à lâcher un peu plus tôt. J'avais une tendance à l'éjaculation précoce. J'étais tellement curieux, je me disais... Parce que j'ai même publié ça, moi je n'ai pas hondé ça. Et c'est ce qui fait ma force. J'ai même publié ça dans des articles Google, vous allez voir. Donc j'ai dit ça et puis je voulais bien prendre beaucoup plus du plaisir. Et je me disais, mais pourquoi je ne contrôlais pas ? Pourquoi je n'arrivais pas à contrôler ? Et ça m'est dérangé parce que tout... Alors, le plaisir sexuel, avant d'aller en profondeur. Le plaisir sexuel, est-ce qu'il est dans l'intensité ou il est dans la durée ? Si vous pouvez répondre à votre question, s'il vous plaît. Est-ce que le plaisir sexuel se situe dans l'intensité, dans la façon de le faire avec vigueur, avec vivacité ? Ou c'est plutôt dans la durée ? Ça veut dire que je peux rester deux heures, trois heures en train de le faire. Et quand on dit le faire, est-ce que c'est la pénétration finalement qui compte le plus ? Ou c'est tout ce qui entoure le rapport sexuel ? En fait, je dirais que le plaisir sexuel se résime dans tout ce qui est satisfaction. Oui, d'accord. Parce que la finalité d'un rapport sexuel, ce n'est pas les plaisirs, ce n'est pas l'orgasme, ni l'intensité comme vous venez de le dire, mais c'est la satisfaction. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de tout ce que vous venez de dire. Si vous voulez direz, vous devez direz. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, je dirais, l'autonomie. Du point de vue santé, vous devez faire ce que vous voulez, tout en sachant que ça doit respecter des normes sanitaires, sexuelles. Vous comprenez ? Si vous voulez faire une heure du temps avec votre femme sur les lits, tant mieux. Si vous voulez faire 20 minutes, tant mieux. Si vous voulez être trop, trop, je dirais, agressif ou romantique, ça dépend de vous. Faites ce que vous voulez tout en respectant les normes sexuelles. Alors une heure, parce que vous le dites, docteur, une heure, vous frustrez beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent que une heure, c'est quand même un peu de folie. Est-ce que vous n'avez rien d'autre à faire que rester une heure en train de pomper ? Est-ce que ce n'est pas tout ça qui finalement crée un mythe sexuel ? Je ne pense pas que ce soit exagéré, ça dépend. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a trop de stress. Quand vous voulez vivre longtemps dans la vie, il faudra avoir une vie sexuelle épanouie. Vous comprenez ? Faire une heure du temps sexuellement parlant, c'est un ensemble de tout. Le sexe, ce n'est pas seulement la pénétration. Vous comprenez, vous devez prendre du plaisir avec votre partenaire, avec votre femme. Vous devez consommer les corps humains. Vous comprenez ? Moi, j'ai été en Europe des fois dans des stages, dans des hommes de VR. Vous allez voir des Blancs qui ont de l'orgasme à 90 ans. Vous imaginez ? Les Blancs, ils vivent longtemps. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement pour des raisons, je dirais, socio-économiques. Même du point de vue sexuel, ils sont tellement avancés. Il y a des Blancs qui ont des orgasmes à 80 ans. Mais c'est rare aujourd'hui en Afrique d'aller comprendre que les gens vont vous dire… Attends, moi, on a 23 ans et Cécilie, déjà, orgasme, on a rassouté. Les papas qui sont là, nos papas, nos parents, ils vous disent qu'ils ont des Blancs. Je gêne, écoutez, nous sommes des parents, on ne peut pas faire ça. Non, ce n'est pas normal. Alors, on a compris, docteur, on continue, mais avant d'entrer dans le vif. Donc, c'est tout ça, c'est l'amour du sexe qui vous a poussé, vous personnellement, à étudier le sexe et à devenir un médecin du sexe. Voilà, c'est deux éléments. En fait, d'abord, c'est ce qui est rare dans la vie. Je n'aime pas être dans tout ce que les gens font. Et puis, deuxièmement, c'est parce que j'avais des petites annues que je n'arrivais pas à comprendre pendant ma vie. Maintenant, tu as résolu le problème. Mais déjà, depuis, comment ? La charité bien ordonnée, comment ça fonctionne ? Ce qui est très important, je vais citer, par rapport à ce que vous venez de me dire, là, c'est-à-dire qu'il faut avoir le consentement de l'éjaculation. Si vous voulez éjaculer après 45 minutes, on va revenir. Ça, on va en parler. Ce n'est pas un problème. Il faut le faire naturellement, avec conscience et... Alors, docteur, vous allez permettre que l'on puisse faire cette émission en français et en Lingala, surtout, en Lingala, pour atteindre toutes les couches. D'accord. Mais vous savez, en Lingala, ça va être très compliqué de faire ton terme. Donc, je veux très souvent m'exiler en français pour ne pas choquer certains esprits. Mais il faut en parler. D'abord, la première question, pourquoi le sexe est tabou, est un tabou au Congo ? Malgré l'évolution, les choses ne changent toujours pas. Pourquoi qu'on bête à masser leur sexe ? Et comment ils aura toujours tabou ? Bah, toi qui t'as un miso, bah, des minors bas volume, bah, comment t'as la pembène, pembène ? Pourquoi ils aient la difficulté ? En fait, moi, je pense que le sexe, il est tabou partout au monde. Mais sauf qu'ici, en Afrique, on exagère un peu. Pourquoi il est tabou ? Parce qu'on ne se promène pas nus. Vous comprenez. Donc, tout ce qui se passe dans les quatre murs, donc, voilà, il est un peu trop... Mais il y en a d'autres aujourd'hui qui... Il y a des filles qui n'ont pas de soutien quand elles marchent. Il y en a d'autres qui n'ont pas de sous-vêtements quand elles marchent. Je crois qu'elles ne sont pas très loin d'être nues. En fait, ça, c'est l'immoralité. Peut-être, on peut dire ça comme ça. Mais dans des normes, je dirais, universelles, ce qui est un peu sexuel, souvent, entre guillemets, un peu caché, quoi, voilà. C'est ça, le plus grand problème. Mais en Afrique, ce n'est pas encore le tabou. En fait, je dirais, ce n'est même pas le tabou. C'est la honte. Pourquoi on a honte de parler du sexe ? Aujourd'hui, en Europe, par rapport à ce qui est, je dirais, système éducatif, il y a des cours de l'éducation sexuelle et tout. Donc, même nous autres qui sommes là, quand nous consultons en Europe, je crois, j'ai fourni encore beaucoup plus d'efforts. Quand vous êtes face à un patient français ou bien belge, vous devez beaucoup lire, vous devez être là, parce qu'il va vous poser des questions. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Vous comprenez, les gens sont presque nuls. Ils sont peut-être mal éduqués. Si vous pouvez me permettre d'utiliser ces termes, mal éduqués sexuellement. Ou ils ne sont pas tout simplement éduqués. Ils ne sont pas informés, ils ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas la bonne information. C'est la raison pour laquelle je vous dirais. La majorité des maladies que nous traitons ici, 90% des cas que nous recevons dans nos cabinets, c'est un problème d'information, c'est un problème d'éducation. Les Congolais ont un sérieux problème des Africains. À partir de quel moment on doit parler sexe avec les enfants ? Je voudrais bien que vous puissiez parler à Lingala aussi. À partir de quel âge on peut apprendre dans son enfant le sexe ? Moi, je pense que c'est à partir du bas âge. Déjà, quand vous commencez à parler à votre fils, qui est non, il faudra bien fermer la porte. On vous apprend à tenir le couteau avec la main gauche ou bien droite ? Le couteau, c'est la main droite et la fourchette, la main gauche. La fourchette, la main gauche, ça sert à quoi ? Moi, je peux comprendre quand on nous apprend à, comment on dit ça ? Auto-école, on vous dit la priorité de droite, la priorité de gauche. On comprend que c'est avantagé, c'est pour la sécurité de nos vies. Mais où là, c'est moi, il y a des gens qui ont gagné, il y a des gens français. Mais le sexe, c'est pas du tout bien. Il faut éduquer l'enfant qui est non, tu as l'aboué. Il y a des gens qui ont réglé. Tout ça, ça fait partie de la sexualité. Il faut parler sexe. Quand l'enfant, au moment où vous apprenez à votre fils qui est non, c'est à gauche, c'est à droite, comment on mange sur la table ? C'est au moment où vous devez aussi prendre à votre fils qui est non, c'est ça la sexualité. La sexualité, c'est pas la pénétration, c'est pas les rapports sexuels. C'est un ensemble de tout. Alors, docteur, aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées reçues, d'abord en grandissant. Est-ce que la taille du pénis ou la taille de l'organe masculin de l'homme, elle est déterminante dans les rapports sexuels ? Ou vous pensez que c'est physiologique, on n'y peut rien ? On ne peut pas changer ça. C'est comme ça. Quand c'est long, c'est long. Quand ce court, c'est court. Quand c'est gros, c'est gros. Et quand c'est petit, c'est petit. Est-ce que la taille a-t-elle une importance ? La taille du pénis a une importance très, très majeure. Ça remet l'homme en confiance. Moi, je veux vous dire un truc. Je reçois des patients qui sont chastes, qui n'ont jamais connu des femmes, des jeunes garçons qui ont 24 ans, la trentaine et tout, ils n'ont jamais connu des femmes. Mais ils vous disent, docteur, je ne me sens pas beau. Avoir un pénis qui répond aux normes, je vous dis... Quelle est la norme ? La norme, je vais dire, non ? Donc, avoir un pénis qui est normal et qui vous garantit, et ça vous sécurise, ça vous remet en confiance. Il y a des gens qui n'ont jamais connu des femmes. Oh, ben, on ne fait pas tout ça. On a pas bien un complexe de vestiaire. Ils ont dit, il y a ça, la vocabulaire, on a un complexe de vestiaire. Donc, la beauté de l'homme, c'est aussi ça. Je comprends, ils allaient à tout. Je comprends, ils allaient déjà parce que... Ils allaient à la mienne, ils allaient à la mienne. Oui, mais d'abord, ils allaient à la mienne. Ils allaient à la mienne, ils allaient à la mienne. L'homme, c'est sans sécurité. Parce que si le pénis, la taille n'était pas importante, on allait avoir des sextoys. Il y a Mickey, il y a Mickey. Mais les sextoys sont toujours assez... Voilà. Avec tout ce qu'il y a comme technologie. Avec tout ce qui est grand. Mais c'est quoi la taille normale ? La taille normale, c'est... Les standards, c'est 14 à 18 centimètres. En érection, j'ai dit bien. On est mes yeux ou pas un pays ? J'aurais une flasque. D'accord, ça va. En érection, entre 90% à Batou, dans Moukili, en Taïwan, 90% à Taïwan, 90% à Mibali, entre 14 à 18 centimètres. Mais tout le monde, il y a de la pornographie. Il y a un homme rare, tout le bango. Il y a un homme qui a été sélectionné à bango. Mais maintenant, les gens reposent leurs illusions sur le fait de voir ces gens-là. Malheureusement. Et puis, moi, j'ai été aux États-Unis des fois dans des stages, là où on tourne des films pornographiques. Je vous dirais, ce sont des images mises au pied. Il y a ma caméra, il y a une caméra, il y a une caméra, il y a une caméra. Il y a une caméra sur place, vous comprenez ? Avec la sélection. Donc, vous, vous participez dans ma stage d'un développement professionnel. Quand j'étais étudiant, oui. Oui, à voir les artistes pornos. Bien sûr. Et donc, c'est du fec. Tout ça, pour la plupart des cas, c'est du fec. C'est du fec, c'est du mensonge du montage. Il y a des films qui sont tournés deux mois, trois mois. Même des voices, là, ce sont des histoires montées. Mais il y a des femmes qui vous disent, moi, j'aime le truc noir, gros, grand, mec. Tu dis, mais les Kambouli, ok, girl, toi, puis. Ok, girl. Donc, voilà. Oui, il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça, ceux qui, il est le mesamouni, n'est-ce que vous a excité. Moi, je ne vais pas nous quitter par ça. La sexualité. Non, non, je ne vais pas nous quitter par normal. La sexualité, c'est un monde très, très complexe, si je vous dis, mon frère, la sexualité. Tout ce qui se dit sexuellement est à 90% et est faux. Très bien. Il y a des hypocrites sexuels. Même, tout ça, on a 20 ans, vous avez des hypocrites sexuels. Alors, on va arriver à côté. Mais, docteur, tout ça, on a une personne qui est au cœur parce que c'est assez important. Donc, la taille normale, le standard, il a des 14 à 18. 18, oui. Si vous dépasser 18, c'est quand même compliqué. Si vous en avez, il y a 14. On est dans une érection, ton... On est dans une érection. 14 centimètres en érection. Oui. Ah, c'est qu'il y a des bandits en sexe armé la tambourine, là, qu'on voit. Parce qu'il y a des gens au monde, mais comment ça, c'est possible ? Mais pourquoi, mes amis ? Moi, j'ai des gens qui ont 17 centimètres qui viennent chercher, allonger, agrandir. Merci. Il y a des gens qui ont 16. La majorité des personnes qui viennent me voir, 70% sont anormaux. Mais, transfère à la police, docteur. Mais, pourquoi ils viennent faire ça ? Parce que, on a le monde, le monde, il y a un rapport de force. Vous comprenez ? Le monde, la CV. Vous dites, moi, les sélections naturelles. Mais, est-ce que ce n'est pas aussi, quand nous, le but en a, est-ce que ce n'est pas, l'ensemble, il est reçu ? Parce que, pour les hommes, comme vous le dites, les bêlés, pour être en confiance, il faut qu'ils aillent... Un pénis long et large. Et, de même, dans les conversations, les hommes demandent ça à leurs partenaires. Est-ce qu'il y a les kingas ? Pourquoi nous cherchons toujours à avoir un truc plus grand que l'autre ? C'est pour se mettre en sécurité ou c'est pour faire plaisir ? Je ne sais pas. D'abord, c'est pour se mettre en confiance, en sécurité. Pas seulement, d'abord, pour faire plaisir à l'autre. Il y a de ces femmes-là, à Naïbis, qui sont en vérité, qui sont en vérité. Pour de vrai aussi. Les termes, là, il est un peu banni, mais j'ai utilisé ça pour nous expliquer ce qu'il y a. Il faut qu'on ajuste pour qu'il y ait des pétoristes pour qu'il y ait des pétoristes. Mais pourquoi nous avons l'égalité pour qu'on se pose la question pourquoi ? Pourquoi ? Ça fait partie de la beauté masculine. Je vous ai dit ici, déjà, nous avons des pétoristes pour qu'il y ait des pétoristes pour qu'il y ait des pétoristes. Mais il y a des pétoristes pour qu'il y ait des pétoristes. Vous comprenez ? Et aussi, il faut savoir que les rapports, c'est un problème de choix. La sexualité, c'est un problème de choix. Tant que nous avons fiancés, nous avons partenaires et nous avons fait partie de la télévision. Et nous avons fait partie d'une épouse pour qu'il y ait des pétoristes qui nous appartient et qui nous appartient pour qu'il y ait des pétoristes. Et il y a des pétoristes et qui nous appartient « Hey ! » Mais ça, ils nous appartient parce qu'il y a des pétoristes. Qu'est-ce qui se passe ? Et quand tu as dit, quand tu as dit, tu as dit, comment tu as dit ? Tu as dit, tu as dit, je n'ai pas. Ah ! Fantasie, mon bébé, non, non. Il y a des femmes qui sont sauvages dans des films pornographiques, il y a de ces femmes-là qu'on ligote, qu'on tape, qu'on chosifie, il y a de ces femmes-là comme ça. Les masochistes. Les masochistes. Les masochistes qui sont à l'âge de l'âge, ils ont un peu de pétrole. C'est pourquoi ils ont ma sexualité. Il faut parler de la sexualité. Parce qu'ils vont servir mon petit ami et de la gravivore. Oui, il faut parler de la maman. Ça sert à... Les hommes, ils ne connaissent pas les hommes. Ils ne connaissent pas les hommes. Ils ne connaissent pas les hommes. Ils n'ont pas les hommes. Ils ont des hommes qui ont fait ça. La sexualité. Exalité. Ecoutez l'autre. Ecoutez l'autre. Il y a aucun souci, tout ça est égoïste. Mais comment faire quand les connes de l'obué y en a, docteur ? Tu as dit bien de choses. Beaucoup de gens sont hypocrites. Ils ne parlent pas, ils ne vous disent pas ce qu'ils veulent. En fait, peut-être qu'ils puissent dire, dans notre domaine, ils ont eu des droits de la chambre, alors que nous n'avons jamais tout le monde qui se trompe. Nous nous devons être dans notre domaine. Nous avons sans dire, nous avons vu que nous avons mal try. Nous avons dit qu'il s'agissant. Pourquoi les femmes aujourd'hui sont comme ça ? Les femmes, elles refusent de dire leur vérité. C'est parce que... C'est parce que... C'est parce que... C'est parce que c'est parce que... Elles ont peur des jugements. Elles ont peur des jugements. Elles ont peur d'être traitées de Ndumba, de Moutaïkobo, de Kobiste. Il y a les langues de Tomingui. Tu vois un peu... C'est pourquoi les gens, même les hommes, même les femmes, elles sont trop introvertis du point de vue sexuel. Le monde n'a pas de fantasme. Vous savez, il y a beaucoup de femmes que j'ai consultées qui sont des femmes frigides, je dirais. Ce sont des femmes, je dirais... Ce sont des hommes qui sont épanouis et des femmes qui sont épanouis du point de vue fantasmatique. Ils ne sont pas épanouis sexuellement. Les femmes, elles ne sont pas des idées. C'est-à-dire qu'elles ont un rapport sexuel, ils ont un papa Christian... Ils ont un franque. Ils ont un fantasme infidèle. Ils ont un autre triché. Ils ont un autre triché. Ils ont un ex. Ils ont un bébé de Salahouk. Ils veulent faire... Oui, oui ! Il y a des fantasmes qui sont diaboliques. Il y a des fantasmes qui sont infidèles. Il y a des fantasmes qui sont infidèles. Là, ce n'est pas bien. Mais il y a des fantasmes qui disent, « Il y a des fantasmes qui sont infidèles. » « Il y a des fantasmes qui sont infidèles. » « Mais je vois qu'il y a des fantasmes qui sont infidèles. » Dans tout ce qui est sexuel, papa Christian, la dimension érotique prime sur la dimension physique. Cela veut dire quoi ? La sexualité, c'est un monde magique. Est-ce que c'est vrai que le premier organe sexuel, c'est d'abord le cerveau ? Ça veut dire qu'il faut discuter avec l'autre, mettre l'autre en confiance. Est-ce que ça peut déjà partir comme ça ? Mais oui, bien sûr. C'est le cerveau. Parce que c'est au niveau du cerveau qu'il y a un captage de cinq sens de la vie. On est excité à travers quoi ? À travers le cerveau. Pessie déjà. « Oh là, on a aussi mon oiseau de Canandela. » « Où t'as lié. » « PAM ! » Le cerveau est pessie. « Et tu nous n'as niveau à Moukongo. » « La zone des budgets, la transformation, l'information. » « Et tu nous n'as niveau à Pénis. » C'est le cerveau. Alors, donc la taille, tu dis que c'est importante. Mais alors, que faire dans le bateau dans la taille ? Il y a moins de 14. Est-ce que toi, il y a un remède ? Il y a quoi au remédier d'en haut ? Il a 14 centimètres en érection. Disons, il a 12 centimètres en érection. Est-ce qu'il peut faire plaisir à une femme ? Ou tu penses qu'il faut qu'il faut qu'on m'a un moulaye, mois 17, mois 18, pour avoir la bien ? D'abord, pour répondre à votre question, je dirais que c'est possible d'allonger les pénis et de l'agrandir. C'est possible. C'est ce que nous faisons dans notre clinique depuis plus de 10 ans. Vous, vous le faites. Il y a bien, non, Christian ? Si, mais pour la bataille, c'est plutôt. Non, on a dit, vous ne savez pas. Ça a été, ça a été, oui. Vous voyez, on est là depuis plus de 10 ans. Ça, je sais. Que nous traitons ce genre de problème. Tous les malades qui viennent chez moi, même ces malades qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, même ceux qui souffrent de faibles sexuelles, à la fin, qu'est-ce qu'ils disent ? Docteur, moi, tu n'as pas un peu plus, mais tu n'as pas un peu. On comprends. On est là, on est là, on est là, on est là. Ouais, on est là, on est là. Et ça, important, Christian Naïbi. Même, la majorité des personnes, j'ai dit, 80% des hommes basant entre 14 à 18. Ouais. Mais, ben, l'ignité, c'est-à-dire qu'il y a 16, il y a 16, il y a 16. Il y a 16. C'est-à-dire qu'il mentionne 18, 19. Il y a 16. Tout comme on peut, peut-être, il y a des fantasmes, mais il y a des robistes. Il y a des gens quand même, les hommes, les Africains, pourquoi les Blancs ne se marient pas facilement ? Les Blancs sont honnêtes par rapport à nous, les Africains. Les Africains, quand ils veulent choisir une femme pour le mariage, ils ont souvent l'habitude d'être... C'est pas mal, ça sont des critères socio-économiques. On est pauvres, on est riche, on est moins de la famille friquée. Mais si tu as la courte d'attraction sexuelle, une femme doit avoir tes courtes d'attraction sexuelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Alors ça est l'autre qui peint au juillet. La femme dit qu'il n'y a pas besoin de la toilette, il n'y a rien à nous. 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 Ça c'est une femme qui a tes courtes, c'est une... C'est-à-dire qu'il faut être un pétasse de ton homme. Pas une pétasse de la rive. Pas une femme de faux. Il faut... C'est pourquoi nous avons beaucoup de tricheurs, beaucoup des infidèles. Moi, ça a l'air. Ma porteuse. Un éternel tricheur. Il est là, il y a des... Il y a des gens partout. Il y a un constat. Mais docteur, j'ai vu des hommes. Docteur, j'ai vu des hommes. A son préférence, il y a quatre coups de l'Ibanda. Trois coups de l'Ibanda, mais dans lesquels nous sommes champions, il y a Wanniko, comme on dit. Il y a Wanniko, comme on dit. Il y a Wanniko et Sili. Mais l'Ibanda, performance, il y a Liywa. C'est dû à quoi ? Mais c'est un problème sérieux que je vais te dire. Il y a beaucoup d'hommes qui ont fait le mauvais choix du mariage. Ils ont choisi des partenaires pour éduquer leurs enfants, pour apparaître. Vous comprenez ? Il y a ce qu'on appelle la beauté physique extérieure et la beauté sexuelle. Il n'y a pas. Il y a Wanniko pour dire, il n'y a pas l'indemnité mais il n'y a pas. Il n'y a pas l'indemnité mais il n'y a pas l'indemnité. Il n'y a pas l'indemnité, c'est quoi, peut-être ? Los, j'y ai un indemnité, l'indemnité, l'indemnité. Il y a ces hommes qui ont été très bonnes. Irréprochables. Il n'y a pas l'indemnité. Pourquoi mon mari ne me touche pas, docteur, mais pourquoi mon mari ne me touche pas ? Tu n'as pas une beauté sexuelle ? Tu n'as pas tu ne m'attires pas. Alors, pour attirer, c'est quoi en fait ? Alors, il y a des gens qui pensent que leur peigny n'est pas beau et qu'il ne faut pas allonger, il ne faut pas agrandir, il ne faut pas se faire traiter. C'est très important pour avoir confiance en eux. Ce qui a dit, ce qui a dit, c'est 7,7. Vous comprenez ? C'est important pour avoir confiance en eux. Pour avoir ça, c'est la position de nous. Pour avoir ça, c'est la position de nous. Parce qu'il y a des années de papa chrétien. C'est le meilleur de ce qu'on a arrêté. Moi, je suis la position de nous aboué. C'est-à-dire, deux tiers, c'est le meilleur de ce qu'on a dit. Vous comprenez ? Dans la position de nous, c'est-à-dire qu'il y a trois quarts à peigner dans l'Ibanda. Ça veut dire qu'il y a 20, 22. En tout cas, vous avez épargné. Donc, vous avez vraiment un homme standard. Mais les autres sont les partenaires, docteur. Les partenaires, c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui sont inquiètes, des voitures qui sont arranges, des remorques. Ce n'est pas la taille du partenaire qui peut influencer la taille de ton peigny. Mais aussi, oui, mais le problème, c'est quoi ? Quand tu sais que tu es déjà dans les bancs, où est les mâles ? Le problème, c'est que nous avons une bonne chance. Nous avons une sécurité dans le monde. La bonne grâce de bienvenue, c'est-à-dire. Je n'ai pas eu de carrière d'asexologie, j'ai plus de 12 ans. Nous avons dit que je suis un homme qui me rend compte le taliban, mais non ! Car il est... alors rentrons maintenant dans les femmes il y a des femmes qui naient qui naient en on est mal pour l'éjaculation, mais rentrons pour chez les femmes. Donc, qu'est-ce qui fait que les femmes, on trouve qu'il y a des femmes, on trouve qu'il y a beaucoup d'autres, il y a la maïmaï, l'expression est forte, mais on trouve qu'il y a d'autres aussi, il y a d'autres aussi, il y a un secret à la thé, il faut qu'il y ait un bidon, un lubrifiant, etc. Qu'est-ce qui est à la base ? Est-ce que c'est physiologique ? Est-ce que c'est biologique ? Tu peux dire la rassure ? En fait, il y a tout dans ma cambo, mais il y a de ces femmes qui viennent pour un secret à la thé, d'abord, secreté, c'est bien. Secrité, c'est bien. Librifier, c'est bien. Vous comprenez ? moi je le dis c'est bien scientifiquement j'ai dit pas que ce qu'il n'est mais normalement physiologiquement une femme doit sécréter pour permettre les mouvements des va-et-vient ce sont des signes qui prouvent à suffisance que cette femme est excitée ou non mais aussi maintenant pour nous c'est maïma et maïma j'écoute et d'abord je vais vous dire une vérité il a été déclaré qui est que 20% des femmes sont fontaines enfin c'est à maïma papa que ce soit de maïma c'est une bible et pour les rassurer oui c'est pas de l'exemple des abba urinité non non il a évident or il est allé liquide aux accompagner la constitution en fait c'est l'idée c'est en fait de l'irine mais pas trop je dirais concentré ma constitution aux ala irine d'étamonia qu'est-ce que ça m'a caché peut-être sur l'eau n'a qu'une à la rater il y en a eu et moi la voie n'est ce qu'ils a sortent où ça sort là où les irines sont au niveau d'iméa d'accord il vous dit mais a iriné ok et zamaï moche bien même des hommes qui boivent ça et aucun inconvénient s'il n'y a pas de microbe à l'intérieur il n'y a même soit police à drap et puis je vais vous dire quoi pour toi que ça m'a la sali statistique année passée ce n'est plus 20% des femmes qui sont fontaines il y a 45% des femmes qui sont fontaines 45 oui mais comment savoir bami est barata et bon moment comment le savoir moni moussa la rapporte 5% souba c'est la fontaine mais vous continuez continuez et puis on peut aussi n'est pas être fontaine au début d'une mais au fur et à mesure m'a mis au micro comme ils fontaine ok ben pourquoi c'est bien au stimulant repé alors donc docteur savent dire que ça aussi une femme pendant le rapport elle dit qu'elle a envie de ruiner ça veut dire qu'elle est fin de temps à l'ambi t-bande de bazar autre n'a pas question directement à boité et est-ce qui m'a bali sort à la passe c'est pour ça ma souveraine t'es impossible et j'ai pas dit ça soir s'est pressé pour la prospénie vous comprenez donc son balle récitée en salle de rapport sexuelle a compris que vous avez fait ça, ma sou, ma thé. C'est clair. Même une femme, par rapport à ma réflexe, il y a le cerveau, par rapport à ma réflexe, il y a le sexuel. En bas, une femme ne peut pas avoir envie de pisser. C'est-à-dire, si vous avez dit, ma sou, il y a la thé. C'est un cas qui doit être ma police, pas peser à moto. Je ne connais pas ça, en tout cas. Donc, c'est important d'être que Fontaine, c'est vraiment une richesse. Oui, mais est-ce que, docteur... Il faut en profiter, voilà. Donc, pour les femmes qui ne sécrètent pas, il ne faut pas s'en intimider. Est-ce qu'elles ont faute, il y a un partenaire, il y a un cerveau, il y a un cerveau, il y a un cerveau, il y a un cerveau capté, il y a un signe de la bien-té. Non, il faut avouer aussi qu'il y a des femmes malades, des femmes qui ont cette tendance-là, qui ont une baisse des libido, qui ont des carences hormonales, qui ne sécrètent pas, qui ne sécrètent presque pas. Et ces femmes-là présentent des disparines, c'est-à-dire douleurs, pendant des rapports sexuels. C'est une maladie. On doit traiter, il y a des causes réelles. On doit mettre en évidence, exclure toutes ces causes-là. Et vous allez voir que ces femmes-là vont reprendre leur vie sexuelle normale tout en sécrétant. La sécrétion, disons, fontaine, ça vient en termes de pression, taux, excès de sentiments, tout simplement. Il y a un excès de sentiments, il y a un pression, il y a un pétoriste, il y a un pétoriste, il y a un pétoriste, il y a un orgasme, voilà, c'est ça. Est-ce qu'au Suisse, moi aussi, Esa Mabé ? On appelle ça kini-lingus ? Oui, oui, kini-lingus, oui, kini-lingus. Est-ce que Esa Mabé ? Vous êtes face à un sexologue. Oui. Vous pensez que moi, je vais dire, quand je ne suis pas un pasteur, moi, je suis un sexologue. Justement. Vous comprenez. Ce que moi, je dois faire comme promotion, c'est la sexualité qui est réelle, qui est vraie. Pour moi, si c'est une femme, il faut prendre du plaisir à travers le corps, en touchant tout. Même la... Kingo, même l'anis, vous l'avez... Il y a de ces femmes qui sont sensibles qu'à l'anis. Vous imaginez ? D'abord, moi, je ne vais même pas aller au niveau... Moi, je ne vais même pas aller au niveau du vagin, parce que là, c'est déjà démodé. Au niveau de l'anis, vous l'avez très bien votre femme, l'anis. Voilà. Il y a des femmes qui ont des nerfs là-bas qui sont tellement sensibles. Je vous dis, au point où, si vous léchez votre femme au niveau, sensiblement au niveau de l'anis, pendant 20 minutes, elle ne partira pas ? Elle partit comment ? Là, c'est... Pour la première question, il faut poser la question peut-être aux gens qui sont... Mais moi, je vais même plus loin. Les vagins, c'est normal. Mais moi, je ne veux même pas apprendre déjà pour moi si c'est l'anis. Donc... Toutes les parties, même les pieds. Même les pieds. Ça dit, il faut consommer le corps. Il y a des appareils. Il y a des appareils. Moi aussi, Oyo a commis. Elle a joui. On a déjà appareil, à mon avis, vraiment que non ? Elle avait joui les jours-là. Même si c'est... Tu viens de jouir, Rebsinga. Docteur, c'est quoi ? Tu viens de jouir. Donc, tu as fait jouir la femme de quelqu'un ? Non, non. Dans le cadre, il y a... Donc, tu es une nuance, hein ? Oui. Toi, tu es médecin, je comprends. C'était les traitements. Oui, je... Il n'y avait pas de dimension érotique dans ça. Ah, d'accord. Moi, j'attends de faire mon traitement pour l'amener à l'orgasme. À l'orgasme. Oui. Mais il y a des femmes qui n'atteignent pas de l'orgasme, docteur. Oui, oui. Il y a des femmes mariées, ça fait deux ans, trois ans, à atteindre l'orgasme. Un, deux, à yébi, puis orgasmé. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire, ma base, c'est modérée, là ? Est-ce que quelqu'un, avec sa propre main, a cause de l'orgasme ? Oui, oui. D'abord, tu fais de se connaître, d'abord, il y a des femmes. C'est ça, c'est ça. Pour nous, il y a des six, qui est très importants. Quand je suis un juif, je me suis un docteur, je me suis un angeau, je ne sais pas pourquoi tu pleins, tu as fait trois ans qu'il y a des sentiments où je me suis un vernis. Je me suis un vernis, alors 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 je me suis un vernis, il y a des sensations bizarres, je me suis un peuener de la través où je punto que, quand je dis ça, toutes les parties, il faut toucher d'abord, il faut toucher, il faut vraiment étudier toutes les parties du corps. Mais là aussi, tu as dit qu'il faut, aujourd'hui, je vais prendre la place de moi. Tu as dituyorum à prononcer l'anis, c'est ça ? Non, bon, c'est possible. Anis, c'est une partie du corps qui a des nerfs qui sont tellement sensibles. Mais ce n'est pas hygiénique qui paraîtrait. Ce n'est pas hygiénique, vous imaginez ? C'est ce qu'on nous dit. Un bon ? Vous imaginez que ce n'est pas hygiénique ? En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Non, mais je ne pense pas. Quand on lave très bien, il y a des normes. Comment le faire ? Comment le faire ? Mais il faut bien se laver. Il faut avoir fait les selles péter huit heures avant. Il ne faut pas avoir un abdomen plein. Mais alors, je ne suis pas des celles-là qui prônent l'homosexualité. Et il y a des gens qui sont homosexuels, ils les font comment ? Moi, je suis contre ça parce qu'on suis chrétien. Vous comprenez ? Mais il y a des gens qui les font. Il y a des gens qui font. Il y a des femmes. Il y a des femmes-là qui me disent que non. Elles ne peuvent pas faire l'amour à travers l'anis. Parce que c'est tellement douloureux au point où... Mais on doit vous apprendre. On doit vous déviger par là aussi. Comme on vous a déviger quand vous avez commencé par le vagin. Ça a commencé à faire mal. Et vous êtes habitués. Mais en faisant aussi des rapports à travers l'anis. C'est tellement bon, je vous dis la vérité. Sauf qu'il y a des normes, on doit vous apprendre aussi comment on fait là-bas. Mais on a dit que l'hépatite est épaissement à Kouna pour la plupart des cas. L'hépatite est épaissement à Kouna pour la plupart des cas. L'hépatite est épaissement à Kouna pour la plupart des cas. L'hépatite B est sexuellement transmissible. Et même quand on embrasse, même quand on fait les rapports, c'est la voie de transmission. L'hépatite, ce sont des maladies qui se transmettent à travers les rapports sexuels. À travers l'anis, même quand tu embrasses quelqu'un. Mais on dit que quand tu embrasses les taux et la maquacité de la salive, que la Kouna, c'est encore… Là, je dois faire des recherches, je n'ai pas de précision, mais je pense que ce sont des maladies sexuellement transmissibles. Mais ce n'est pas mortel, on en guérit après. L'hépatite ? Oui, bien sûr, ce sont des maladies chroniques qui dérangent un peu, qui peuvent évoluer vers la cirrhose et puis le cancer. Mais vous pouvez guérir ça, ça guérit. Moi, je ne suis pas un interniste, mais je pense que c'est une maladie chronique. On vit avec, il y a des traitements qui sont donnés. Très bien. Revenons sur la question, il y a… comment on appelle ça ? Il n'y a pas plaisir, voilà. Donc, tu dis que les femmes, elles sont toutes… Pourquoi d'autres ne s'écrètent pas ? Vous dites qu'il y a des maladies, il 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 faut découvrir un mois avant, avant, sans sortir, c'est ça. Voilà. Il faut découvrir. Voilà. Découvrir son corps. Est-ce que vous condamnez, enfin, pas vous condamnez, est-ce que vous pensez que la masturbation peut aider ? La masturbation, elle est tellement importante, la masturbation. Elle est tellement importante dans ce sens que je peux dire, elle peut nous aider pour prescrire certaines patientes ou certains patients. dans certains cas particuliers. Je ne parle pas comme ça en général, comme la masturbation, elle est bien. Non, ça, c'est être, avoir un comportement irresponsable. Nous, tout le monde, ce fameux, nous autres, on a dit d'abord. Surtout les femmes. Les femmes ont un plaisir. Les femmes, ce sont des réfractaires. Vous comprenez, ce sont des gens passifs sexuellement. Leur plaisir vient au fur et à mesure. Vous pouvez avoir une femme, les femmes, elles jouissent difficilement dans leurs cinq premiers rapports sexuels. Une femme, on ne peut pas dérégé une femme en un jour. Comment ça ? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des problèmes sexuels. Vous comprenez ? Parce que le plaisir de la femme, la sexualité, elle peut évoluer du jour au lendemain. On peut améliorer sa capacité orgasmique, sa capacité de se faire plaisir. Même après 20 ans, même après 18 ans, aux armées, nous nous sommes orgasmiques. Nous vivons ça quand même. Nous avons mis des rapports, mais nous sommes découpés trois pour nous avoir vécu. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des femmes, il y a des femmes orgasmiques dix fois ? Il y a un homme qui fait juste un coup, mais cet homme-là, pendant ces un coup, il a su amener cette femme-là à cet orgasme. C'est possible, des femmes métiers-orgasmes, c'est une richesse. Avoir une femme qui est métier-orgasme, je ne pense pas qu'il s'est... C'est pourquoi je dis beaucoup aux hommes, il faut faire un choix sexuel aussi. Quand vous avez vos critères, il y a moi, j'ai oublié, moi, j'ai oublié, moi, j'ai oublié, moi, j'ai oublié, je n'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. C'est important, si vous allez me donner le temps à la fin, je vais vous donner même les avantages de faire les rapports sexuels. Oui, mais on a l'entend à parler. C'est tellement important de faire les rapports sexuels. Il ne faut pas faire les rapports sexuels, nous on fait lundi, mercredi, vendredi. Non, les rapports sexuels, on le fait quand on a envie de les faire. Il faut profiter de la vie, même tous les jours. Combien de fois par mois, la moyenne ? Non, non, aujourd'hui, selon la science, il est recommandé de faire les rapports, c'est ce qu'on a envie de les faire. Même s'il faut les faire tous les jours. Si votre corps, votre esprit, votre temps, vous dispose de faire les rapports. Pourquoi, Christian, on ne sait pas les langues ? Quelqu'un m'a dit qu'il fallait faire 21 fois. Ce n'est même pas ça, c'est un faux débat. Moi, je vous dis de faire quand vous avez envie de les faire. Quand vous avez votre femme à la maison, quand vous avez tout, elle est là, pourquoi n'est pas fait ? Je parlais à un jeune qui m'a dit qu'il faisait beaucoup d'amour et qu'il avait fait jusqu'à 14 coups, docteur. C'est possible, moi, je connais des gens comme ça. Mais 14 coups, ça veut dire que tu n'as rien d'autre à faire dans la vie. En fait, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a des jours comme ça où vous partez en vacances, l'anniversaire de votre femme, peut-être l'anniversaire à Marajinabine, où vous avez le temps de consommer. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire comme ça. C'est pourquoi je vous dis que le sexe, c'est quelque chose de naturel, de spontané aussi. Et quand vous dites que c'est ça, c'est ça. Selon les statistiques, il y a seulement 1% des hommes qui sont impuissants dans les mondes. 1% des hommes qui sont impuissants. Mais 70% des hommes sont faibles. C'est là qu'ils disent... Mais s'il n'est pas tiré par la femme, il y a aussi ça. Il y a aussi les hommes qui ne sont pas tirés par leur femme. Leurs femmes ne sont plus hygiéniques, elles sont monotones. Elles font les mêmes choses. Il y a des hommes qui sont fatigués aussi. Oui. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de choses sur tout ce que vous venez de dire là. C'est vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas aussi vrai. Vous comprenez ? Dans tout ça, quand vous êtes bien, je dirais, édiqué du point de vue sexuel, il n'y aura pas la saleté, il n'y aura pas, je dirais, la faiblesse sexuelle, il n'y aura pas des antivaleurs comme les excitants. Vous comprenez ? Donc, si vous êtes bien armé du point de vue sexuel, vous allez vivre un mariage complet tous les jours. Votre femme sera votre, je dirais, objet sexuel, elle sera votre reine sexuelle, elle sera votre, je dirais, voilà, elle sera tout pour vous sexuellement. À quelle dimension vous intégrez, je ne sais pas si c'est une bonne question, mais je n'en sais rien, mais à quelle fréquence vous écoute un fantasme de couple ? Il y a des couples aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez le courant, mais je crois que tu es au courant. Un couple qui est assez bon, qui est des petits sexuels, qui sont des mariés, mais qui appellent des célibataires pour faire l'amour à trois, l'amour à quatre. Est-ce que, pas moralement, parce que moralement, tout le monde va avoir son jugement, mais sexuellement, est-ce que ça n'a pas un danger ? Oui, il y en a pas de danger. Moi, je ne pense pas qu'il y ait... D'abord, nous sommes des chrétiens, nous avons des valeurs. Mais vous êtes scientifique, on n'est pas chrétien, ils sont par les notes. On parle de science, on laisse un peu le christianisme, on ne parle que de science. Mais est-ce que ça a des implications, cette histoire, de faire l'amour à trois ou à quatre ? Oui, ça arrive. Si vous partez surtout en Europe, il y a des clubs échangistes, c'est important. Les Blancs sont honnêtes, vous comprenez ? Les Blancs, moi j'ai parlé avec un Blanc, un monsieur, un ami, il me dit ceci, que moi j'aime voir ma femme être prise par un autre homme. Vous imaginez ? Marié, il n'a pas de problème financier. Vous comprenez ? Il n'a pas un problème du genre social, non. Il me dit, moi j'aime voir ma femme être prise par un autre homme devant moi. Vous imaginez un peu ce genre de fantasme ? C'est un plaisir de plusieurs personnes, mais comme vous dites, en Afrique, les gens sont hypocrites. Ils évoluent bien, mais ils ne peuvent pas le dire. Il y a de ces femmes aussi qui sont comme ça. Mais si tu n'arrives pas à le faire même dans la vie réelle, fais ça dans la vie des fantasmes imaginaires. Vous comprenez ? Il y a des femmes qui aiment être prise à trois. Vous imaginez ? Il y a de ces femmes, mais si une femme osait dire à son homme, « Je ne sais pas si une femme osée ». Je ne sais pas si une femme osée, mais il n'est pas le coup vite. C'est vrai, un scandale, quoi. Un scandale. Oui ! Un scandale, Papa Christian. Mais de toute façon, vous dites que la solution, il faut communiquer. Il faut communiquer. Et aussi, il ne faut pas tout dire. Si vous n'avez pas confiance à votre partenaire, ou si vous n'avez pas confiance en lui. Sinon, vous allez gâcher votre remarque. Oui, parce qu'il y a des hommes aussi qui ils battent. Ils ne comprendront pas. vous imaginez vous s' koyp le mou baye le mbd la l'obéli comme boli n'y kambo ba cupo de son an à biou naan li f podem pb ayabongu bb abongu bokeu d'abongu m mpn roubou et mâchama rossoy nana mbd à la l'objet qu'a mou bien été créés sont précoces quand on a d coup la e kounaer la dix les c kontos l'asile et s'il n'y a pas d'allé s'il n'y a pas d'actérés à l'y le bateau za a mwa si on n'y a pas d'abagné et a note et âmi son acte mais yo ben nannak a si oh oh accompagné n'a aucune amie sur le docteur, il faut qu'on soit en train de se passer. Il faut qu'on soit en train de se passer. Vous comprenez un peu ? C'est-à-dire, il faut être vrai, il faut poser des questions à votre femme. Il faut qu'on soit erré au niveau du fantasme. On ne peut pas partager tous les fantasmes avec votre partenaire. C'est grave d'entendre ces choses-là. Moi, je suis un ami ici, ça fait trois ans. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup mon mari. Mais je ne joue pas avec elle. Il ne me plaît pas sexuellement, il ne m'attire pas. Mais bizarre, il y a son ami qui m'a fait la cour. Mais depuis que son ami m'a fait la cour, quand je pense à son ami, je ne peux pas aimer son mari. Mais quand je pense à son mari, j'arrive à mouiller. Pas qu'il s'en faut imaginer l'eau pour mouiller. Moi, je t'ai dit, il y a un ami, il va se reconnaître, je ne sais pas, qui m'a dit, en fait, sa copine m'a dit qu'elle a fait l'amour avec l'ami de son copain. Tu vois un peu. Elle a couché avec l'ami de son petit ami, mais où ? Derrière la maison. Je lui ai dit, mais c'est quand même grave. Il me dit, parce que quand je l'ai vu, je vois ses doigts, ça me fait plaisir. Les doigts. Les doigts, c'est le marrant. Mais attends, les doigts que tu n'as même pas touchés. C'est un plaisir, c'est terrible. Le sexe, c'est magique. Le sexe, il est beau, je vous dis. Il faut comprendre ça. Il est tellement beau, au point où si les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans le monde sexuel, ils seront victimes. Ou soit, si vous voulez, si vous aimez, c'est parce que ça va être un beau temps dans le Guinée, où il ne va pas parler de ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les femmes ? Nous n'avons pas de question, nous allons aller vraiment trop à la sexualité. Oui, il y en a comme ça. Il y en a un peu passionné, il y a des arabes à voir dire. Il y a un peu passionné, il y a des arabes à voir. Il y a des arabes à voir, il y a des arabes à voir, il y a des arabes à voir. Il y a des arabes à voir, il y a des arabes à voir, il y a des arabes à voir, il y a des arabes à voir. Il y a des arabes à voir, il y a des arabes à voir, il y a des arabes à voir. Il y a des arabes, il y a des arabes à voir, il y a des arabes à voir. Il y a des arabes à voir. Il y a des arabes à voir, il y a des arabes à voir. Il y aura des arabes à voir. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont dit un docteur, qui avaient des arabes de Cimbi a en fait 2-3 minutes. Plus qu'il y a 我 vous explica que les arabes à voir. Il y a eu 45minutes qui ne让 предлагent. Il y a des arabes à voir. Bon, est-ce que sexuellement, y a-t-il des preuves qu'il y a un des saliers ou qu'ils ont fait le placebo dans le monde où ils ont fait l'implication dans le monde où ils ont fait l'implication ? En fait, c'est une très bonne question. Ouzana, sous point belé. Et en parlant des excitants, je veux dire, il y a des excitants traditionnels, même modernes, par rapport à ce que vous venez de dire. Mais c'est le plaisir de combien de temps, de combien de jours. Vous comprenez, c'est ça le plus grand problème. Parce que les sexes, Christian, on va les pratiquer toute notre vie. Même à 90 ans. Même à 100 ans, si Dieu te donne la vie, tu dois faire le sexe pour que tu vives longtemps. Un homme qui fait régulièrement le sexe, je ne vois pas comment il va faire une crise d'AVC. Je vois pas mal. Un homme qui jouit 4 fois, qui a de l'orgasme 4-5 fois la semaine, comment il va faire une crise d'AVC ? Et où t'as plus tension, on est où on a niveau ni. Vous comprenez, mais les problèmes qui sont là aujourd'hui, c'est quoi ? C'est ça, les antivaleurs. C'est excitant. Pourquoi nos grands-parents étaient forts ? Non, non, parce qu'ils étaient naturels. Ils étaient naturels. Ils ne recouraient pas à n'importe quoi. Des boissons énergissantes aujourd'hui, des ankouros. Donc des histoires, je dirais, pirement malsaines. C'est évident. C'est évident, ils ne sont pas les petits amis. Ils ne sont pas les petits amis. J'avais 24 ans. Ils ont déjà 32 ans. Ils ne sont pas les petits amis. qui vient qui a la soixantaine. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, c'est grave. Ou ? La venue, la venue aussi qu'on a beaucoup à nannes. La sexualité, ce n'est pas en une nuit, on va venir la bandade, la copine, les hommes, Giselle, le ligné, le leçon, le Septembre, le César. Il y a les hommes. Il y a les hommes. Il y a les hommes. Il y a les esclaves. Un homme qui prend un produit, les questions, je vais vous dire. Un homme qui prend un produit des hommes qui me suivent pour satisfaire une femme sexuellement, c'est un homme esclave. C'est un homme qui va souffrir toute sa vie et même il aura des problèmes en dehors même du sphère sexuelle. Nous les hommes comme nous sommes là, je vous dis la vérité aujourd'hui, les gens qui vont me suivre, ils vont comprendre ça. Il faut avoir ce qu'on appelle le constructivisme sexuel, l'identité sexuelle. Les femmes sont plus fortes que nous autres sexuellement. Les femmes elles ont une plaie, une plaie qui est les vagins, qui est ouverte 24 heures sur 24, 365 jours et 6 heures. Elles ne fournissent aucune force, ce sont des passifs sexuels. Il y a un papa qui m'a dit ceci, sa femme a fait une crise d'AVC, elle est devenue paralysée, elle est devenue inconsciente. Quand ce papa a besoin de faire ses rapports sexuels, il vient au lit, sa femme est inconsciente, il prend sa jambe, elle le met de ses côtés, de l'autre côté. Il fait ses rapports sexuels pendant 30 minutes, sa femme est inconsciente, il finit ses histoires, il part. Mais l'homme, il n'y a aucune garantie aujourd'hui dans ce monde où nous sommes, qui va vous certifier que vous aurez votre érection tous les jours. Ce qu'on a dit, c'est un accident, c'est un puissant avis, un puissant. Au nom des Jésus, ça arrive à ça. La place d'exemple, si quand ça ne bande pas, ça n'abande pas. Une femme ne peut pas dire un homme que ça a deux ou trois coups. Non, je vais dire. Oh, il y a ça, il y a un homme, il y a un homme. Non, non, je vais dire. Vous avez un conseil, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. C'est le standard. Mais il y a des gens qui sont stressés. Oh non, toi, tu vois, moi, comme j'étais là, les trois coups-là, les deux coups-là, ne me satisfait pas. Non. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Parce qu'elle, elle reçoit. Oui. Elle est là, elle est calme. Elle reçoit. Elle reçoit. Mais toi, tu dois te tuer. C'est dans certaines études. Moi, je n'ai pas fait les études de sexologie. Vous savez pourquoi les hommes mèrent avant les femmes en Afrique ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? C'est à cause de la pression. C'est les hommes qui font tout. Socialement, d'abord, ils sont abatis. Ils doivent payer les loyers, ils doivent payer les minervales pour les enfants. Ils doivent payer... C'est eux qui font tout. Dans notre culture africaine, c'est ça. Et puis, encore une fois, il faut ajouter que non, sexuellement, vous voulez amener des conditions qui n'ont... Au lieu, c'est encore lui qui doit faire des choses. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Donc, il y a des gens qui sont là. Je vous dis ceci, Papa Christian. Un homme qui prend l'encoro, surtout pour une femme qui n'est pas une femme d'état carrière, une femme qui est mon équilibre. Je peux peut-être comprendre la limite du possible pour les mariés. Je me dis, moi, je suis très sérieux même avec les mariés. Parce que l'homme, l'homme, c'est l'être le plus faible sexuellement face à la femme. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui font des rapports sexuels au cadavre. Une femme n'a besoin de rien. Il y a des perverses, des sataniques qui font des rapports sexuels au cadavre. Moi, je suis aussi... C'est pour vous dire que l'homme doit être fier de sa virilité. Mais peut-être que tu as là, même les deux couleurs qui te restent là. Si tu veux que tu sois viril toute ta vie, si tu veux rester viril toute ta vie, il faut venir consulter. car c'est pour ça, vous êtes cis de ton père et un père avec votre père parce que c'est un père qui vous donne avec des enfants pourquoi vous vous décussez avec des gens qui ont trop l'habitude, avec des qui c'est comme ma fille on va montrer mon père je sais qui vous présente avec ma fille on va dire qu'il y a une chambre qui se trouve, on va faire un peu l'anternet et on va dire bon on va dire bon, après vous allez dire que votre temps vous insightful bon on va dire que vous vous connaissez on va te demander mais après après donc que ce soit moderne ou à ou ou traditionnel c'est pas bon c'est pas bon et dans la conséquence d'abord on a sphère sexuelle et créneaux dépendance avant de faire ça il faut recourir à ça et si tu ne prends pas qu'il fera plus rien et puis elle m'a donné faut mettre ça va douze ouais parce que et faire les résistants quoi via grâce à l'issue avant dans la 50 mg comme à 100 mg 200 mg après et s'il est mais quand tu prends ça tout produit qui donne une bonne érection ça augmente la tension actérielle tension dans la crise d'abc donc on peut nous t'aimer vimi barré paille yo moulin moulin la baki si bon on a aussi la rapport sociale barène a yo et comme au bébat fois au salar métabolisme à qui si et comme au bébat donc d'autres non aux en espérance des vies moulin en ligne les sexes il faut le faire naturellement mais comment le faire alors pour atteindre un niveau comment avoir atteindre le consentement d'éjaculation comment atteindre le consentement d'éjaculation tu as dit qu'il fallait avoir le consentement de ton éjaculation voilà que tu contrôles ton éjaculation comment on arrive à ça mais il faut se faire traiter si vous n'avez pas aujourd'hui le contrôle de votre éjaculation il faut venir à l'hôpital il faut consister des sexologues nous nous sommes là dans notre clinique nous sommes qui est pour ça à partir de quel moment c'est qu'on est éjaculateur précoce c'est quand vous arrivez d'abord premièrement aujourd'hui allez pas contrôler votre éjaculation aujourd'hui c'est possible qu'on peut donner un homme cette faculté là de pouvoir contrôler son éjaculation en faisant des rapports sexuels arrivé à la douzième minute la femme n'est pas encore satisfaite soit à la vingtaine à la 22e minute tout vous dites que non je vais continuer jusqu'à la vingt-septième et du jus voilà vous êtes calme et puis quand vous vous avez aujourd'hui c'est que ces consentements éjaculateurs c'est vraiment avantagé pourquoi on travaille pendant la semaine il est souvent stressé votre femme pp vous désirez pas avoir envie de vous et vous dites madame je vais prendre mon temps pour suffisamment te faire du plaisir mais dès que je vais jouer on va donc parce que demain je dois aller au travail mais pourquoi les femmes réclament les deux coups les trois coups c'est parce qu'elle ne s'est satisfait pas bien mais parce qu'elle n'est pas en groupe les rapports beaucoup que cette histoire manteau mais belé 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 il n'y a pas de souffrir vos attentes moi ce que je suis fait c'est répétant et d'abord si je n'ai force à la rachoua faut que ça a la rachoua avant qu'on va la bande de gonaona ono babalité faut qu'on tourne à moi si bien il n'y a pas de souffrir parce que ça 30 secondes d'après m'a pas à lâcher monsieur super mon abou 36 minutes maman n'y en copain mais qu'il ya des femmes qui sont difficilement et ça a dit dix à bavou et ce que je suis là et qu'on est écolomobinat la banane hâte par van à discriminer et qu'au moins je sera difficilement oui oui c'est non bâti tout ça la oui c'est à dire il faut que le mot si atena C'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est à côté Netini ni à Congo. Non, tout au sud. Non, non, non. Je sais pourquoi il faut que ça soit à Chouet à Moissy et avant balayer. Et là, il faut que ça soit quand vous y allez solo, même avant les maraises, il faut que ça soit solo. Mais est-ce que, Jacqueline, est-ce qu'il y a un temps ? 5 minutes, j'ai vu des études qui ont dit que 5 minutes, c'est le temps normal pour tous les hommes. À partir de 5 minutes, sauf que vous éjaculiez avant 5 minutes, là, tu accuses des problèmes. Est-ce vrai ? Moi, en fait, c'est un problème d'école. C'est un problème de culture. C'est pourquoi mes frères qui sont en Europe, ils ont du mal à aller conséter des sexologues belliches, à s'y poser, des gens qui habitent France ou peut-être Allemagne. Sexualité, ils allient le comoco socio-culturel. Vous comprenez ? C'est pourquoi, avant de t'as n'habit sur la clinique, nous arrivons à traiter des Africains. Moi, des fois, même quand je suis voyage en Europe, il y a mes frères congolais africains qui viennent me conséter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du mal à s'adapter avec les réalités français. Vous comprenez ? La sexualité chez les Français est indémodée chez les Congolais ni chez les Sénégalais. Vous comprenez un peu ? Eux a peut-être eu à l'étude, 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 si je suis un docteur, on a un 7 minutes, on a un 6 minutes, on a un 7 minutes, on a un 7 minutes. Mais les Africains, on a 10 mots. On a un 8, on a 10 mots. Vous comprenez ? Vous avez un 4 km de l'étude, vous avez un 4 km à l'étude ? Les chinois. Les chinois, les natifs, on a un rapport sexuel une minute. Ils ne pénètrent même pas. C'est culturel. tuerait bon ben on peut plus loin de définition n'est qu'une machine c'est criminel moi je ne m'amène pas le problème que les docteurs là à à à 10 sur rfi ou bien sûr france 24 moi je suis un médecin congolais n'attendez pas le docteur à la photo c'est quoi la psychologie c'est quoi on vient des bases élémentaires vous comprenez et vous amenez ça dans vos pays vous êtes un scientifique moi il n'est si j'atteste les réalités de la sexualité chez les congolais c'est vrai il faut vous donner de l'argent pour vous qu'ils nous soutenir n'a pas d'un seul on a fait ça n'a pas fond c'est lui on a et puis il faut aider vos frères laissé nos frères va donc vous faire tout ce qu'il n'a pas eu des banaux et ça pour y ok à sexualité n'est pas en afrique au méni bamin et les et et au ca mou ça va donc mon amour de la sexualité c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui c'est qui est important c'est de contrôler comme il ya des produits aujourd'hui des traitements qui donnent à l'homme la capacité de pouvoir contrôler son éjaculation les débats n'est plus au niveau de minutes c'est au niveau du consentement du consentement voilà et vous vous avez ces produits là nous avons des traitements pas dire que les produits c'est limité la prise en charge il faut dire que nous avons ce genre de traitement qui peut amener l'homme à contrôler son éjaculation et pour les hommes qui n'éjaculent pas oui parce qu'il ya des hommes qui m'ont dit par exemple il faut au moins une heure une heure vingt pour éjaculer sinon ça ne vient jamais sur la type préservatif nous n'en parlons même pas il faut il faut attendre une heure quelle que soit la femme il faut une heure ou une heure vingt oui c'est en fait c'est une maladie il faut savoir d'abord on appelle ça l'éjaculation retardé ou absence d'éjaculation voilà les âmes malade un homme ne peut pas faire une heure de temps d'une femme à ce qu'ils ont déjà 20 minutes et qu'ils ont déjà 20 minutes et qu'ils ont bimaté c'est déjà problème vous comprenez il faut consulter vous comprenez il ya aussi ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde à jouir mais si parmi les zones une arrière vécu minime va présenter à la promesse de diabétiques vous comprenez c'est-à-dire tant qu'on soit ok souba à mon yong et bimi vous comprenez c'est une maladie il faut faire des examens pour mettre en évidence les causes tout ce qu'il ya comme faiblesses sexuelles éjaculation précoce ce sont des signes qui cachent bon nombre de maladies c'est pourquoi ça sert à rien de prendre des produits des excitants c'est comme si quelqu'un qui avait la fièvre vous lui donnez un paracétamol ça va pas guérir le monsieur c'est juste pour calmer et après la maladie va encore vous détruire au plus profond de votre santé on a terminé notre débat mais je crois qu'il faut qu'un jour qu'on revienne pour parler des faits de la faiblesse sexuelle la composante que ce soit chez l'homme soit chez la femme et la gestion du plaisir aussi faudrait qu'on en parle aux autres à la tournée européenne alors est-ce que tu vas consulter le congrès de diaspora où tu vas consulter bandes de wali bandes à baba européens ou non sous ce que c'est dans les cadres scientifiques ou c'est dans un cadre professionnel en fait je pars dans le cadre je dirais scientifique et professionnel voilà donc j'essaierai en europe france belgique voilà londres si j'aurai le temps peut-être je pense que mes amis des états unis peut-être canadien mais vraiment mais je pense pas je suis pas trop sûr mais je crois que l'europe c'est ce qui est sûr bon les gens qui seront intéressés mais vous allez quand déjà vous allez quand je crois je pars dans du jour dans du jour est-ce que vous pouvez donner les coordonnées pour quoi tout va se préparer en vous entendant là bas en fait c'est que j'ai fait expliquer aux gens qui sont en europe ils seront même partout en afrique d'être suivi un partout dans le monde si vous voulez être consulté sexuellement c'est gratuit d'avoir les numéros qui est affiché là qu'on a écrit docteur docteur donc vous allez écrire je vais vous consulter gratuitement mais avant que je vous amène les produits là où vous serez vous devez payer au moins la moitié de votre traitement traitement parce que je peux pas amener des produits pour des gens qui vont pas payer là bas vous comprenez donc je vais vous consulter d'abord gratuitement je vais vous poser des questions parce que le problème avec les les africains c'est quoi comment on peut vous vendre un produit en ligne qui allonge les pénis et qui agrandit les pénis on ne connaît pas votre âge on ne connaît pas votre poids on ne connaît pas vos antécédents vous comprenez les mêmes produits que papa christian va prendre c'est les produits qui est monsieur joël va prendre ça c'est de la pire escroquerie vous comprenez comment c'est pourquoi les gens ils vont vous dire que moi je vous dis que c'est possible de vous allonger les pénis et de vous l'agrandir c'est possible de traiter la faiblesse sexuelle avec des produits curatifs c'est possible de vous donner le consentement de votre éjaculation sans pour autant mettre des pommades chaque fois recourir à des encoraux soit très sale pour faire des rapports sexuels donc si vous êtes intéressé le numéro est là dans le banc de vos écrans écrivez moi et puis je vais j'essaierai en europe pendant plus ou moins dix jours et je crois qu'on va échanger et je l'ai fait depuis 2010 à chaque fois c'est parce qu'il ya eu des problèmes des coups vides et ça fait un an à peu près que je voyageais plus et maintenant là je vais reprendre avec mes voyages en europe je crois que je serai là pour la communauté congolaise et africaine merci beaucoup docteur marmot c'est un plaisir c'est une première dans le cadre de cette émission face à face aujourd'hui je crois que ça va être ça aura été face au sexe puisqu'on n'a parlé que de ça que de ça et je crois que les parents nous ont véritablement excusé voilà pourquoi les titres il est même inscrit en tout cas pas plus pas moins de 18 ans on estime que ça peut être choquant pour les plus jeunes mais je crois que c'est bien pour les parents et c'est bien pour ceux qui ont déjà 18 ans plus ce qui ont ce qui veulent entrer dans une sexualité responsable vous avez le temps de le faire ça a été vraiment un plaisir pour moi de le recevoir et je crois que je le recevrai encore soit avant qu'il ne voyage ou quand il reviendra qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse l'air laissé c'est parti c'est parti